Générique Ah, bienvenue à vous sur Panoramalt. Aujourd'hui nous allons poser nos valises dans le plus gros pays producteur de whisky, je veux bien entendu parler de l'Ecosse. En effet l'Ecosse est le plus gros producteur de whisky du monde, et pourtant, dans ma cave à whisky, c'est pas le pays le plus représenté. Je vous avoue que moi j'ai une très nette majorité d'Etats-Unis, entre guillemets les Bourbons, j'en ai un petit peu partout dans l'Europe aussi, mais pas vraiment beaucoup d'Ecossais, parce qu'à la base c'est pas forcément trop un cam, mais avec ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a un petit détail qui va tout changer. Aujourd'hui je vais vous parler de la distillerie Kilcoman. Elle fut fondée en 2005 sur l'île écossaise d'Aïla, et c'est la toute première distillerie construite sur cette île depuis 1891. C'est-à-dire que ça faisait quand même 114 ans qu'aucune distillerie n'avait vu le jour sur cette île. Peut-être qu'ils avaient vu la nuit, mais pas le jour. Cette distillerie est basée sur le concept de ferme distillerie, c'est-à-dire qu'elle va produire elle-même un certain pourcentage d'orge qu'elle va utiliser pour ses whisky, en l'occurrence ici 30%, et surtout l'orge sera maltée directement sur place à la distillerie. Et voici le produit dont je vais vous parler aujourd'hui. Le Machirbet, ou Makirbet peut-être en fait. À partir du moment où tu dis Kilcoman et pas Kilchoman, je pense que tu peux dire Makirbet. Alors pourquoi ce nom, Makirbet ? Et bien tout simplement car c'est le nom d'une plage qui est située à quelques pas de la distillerie sur l'île d'Aïlai. Alors ce single malt, dont je vous montrerai un petit peu mieux le packaging et la bouteille après, et bien c'est en fait un assemblage de whisky, dont 90% ont vieilli en fût de bourbon et 10% en fût de sherry. Alors il faut savoir que chez Kilcoman, il y a énormément de séries limitées, mais Makirbet c'est la seule référence permanente de la distillerie. Donc alors là à la base j'étais parti pour vous montrer un petit peu le packaging et la bouteille, je vais être obligé de vous parler d'un petit peu autre chose. Donc bah qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter ? Bah déjà qu'on est parti pour un moment. C'est l'histoire de Joseph, un maître distilleur de l'île d'Aïlai. Il veut se débarrasser de son principal concurrent, mais il n'ose pas le faire lui-même, donc il fait appel à un turagage rasta. Donc on a notre brave Joseph qui fait concurrence à son concurrent du coup, c'est logique, qui s'appelle Co, monsieur Co. Ce sont des choses qui arrivent. Donc il l'appelle, il fait oui machin, je dois vous engager, il faudrait tuer monsieur Co. Alors du coup le turagage c'est un bon vieux rasta des familles, tu vois. Il lui fait, ok man, je vais buter Co. Donc il arrive devant la maison de Co, il sonne. Co il ouvre, il fait, ouais qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi ce bordel ? Donc l'autre il sort un flingue, il lui met deux balles. Et comme ça après le turagage rasta, il appelle son commanditaire et il fait, Allo patron, hé, je l'ai kill Co man. Voilà, kill Co man. Alors bon, bah qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Bah déjà que j'en attends beaucoup de ce whisky, parce que comme vous allez voir sur le packaging, c'est un whisky qui est apparemment extrêmement tourbé. Et ça, comme vous le savez, c'est franchement bien ma cam. Il y a des whisky où je pars pas gagnant, où je me dis je vais faire une petite déguste ce soir, bon ça va être gentiment. Et en fait des fois je découvre des pépites et des fois hélas j'avais raison. Là, je pars quand même avec une haute estime du produit d'entrée de jeu. Donc je vais essayer de vous lire deux, trois trucs en essayant d'attraper le packaging sans faire bouger le félin. Déjà il bouge un peu. Veste là petit félin, parfait. Je vous montrerai un petit peu plus précisément le packaging. Je vous ferai des petits zooms parce que le packaging déjà est très intéressant. J'ai pas encore vu la bouteille, mais rien qu'au packaging, il y a des trucs sympas. Alors qu'est-ce que je peux vous en lire ? Eh bah pas grand chose parce qu'évidemment j'ai pas mes lunettes. Si je dois les attraper, le félin il va encore faire la gueule. Et ça je me le refuse catégoriquement. Donc putain, mes yeux vont essayer de faire la... Oh la vache ! Eh mais en fait je suis complètement myope. Coastal Pit Smoke. Donc bah la fumée des côtes apporte une saveur de fruits tropicales, de vanille fraîche et de butter... Putain, butterscotch ? Butterscotch, ouais du... Du scotch beurre, du beurre de scotch, du... Du beurre... je sais pas. Butterscotch, je sais pas, je sais pas. Inutile d'essayer de remettre la vidéo sur lecture, c'est un petit tour de passe-passe personnel. Je m'incruse dans mes propres vidéos, mais jusqu'où ira-t-il ne s'arrêtera-t-il donc jamais ? Ha 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 ! Tout ça pour vous dire qu'en fait, après quelques maintes recherches, après le tournage de la vidéo, il se trouve que butterscotch, c'est du caramel au beurre. Alors pas caramel beurre salé, sinon j'imagine que ça serait salted butterscotch, mais ça reste quand même du caramel au beurre, donc quelque chose qui, bon, qui j'aime personnellement vraiment énormément. Donc ça fait beaucoup d'adverbes dans cette phrase, mais bon. Tout ça pour dire qu'en fait, heureusement que je ne le savais pas à l'époque où j'ai tourné, ça garde un jugement un petit peu plus impartial. Nous pouvons reprendre tranquillement après ce petit aparté. avec herbaceous, donc ça, ça doit être de l'herbe, undertones, donc des notes herbacées, and waves, donc c'est normal, vague, on est sur une île, of stonet fruits, stonet fruits, des fruits pierreux, et des vagues de fruits pierreux. Eh ben, vous n'avez pas fini de m'entendre dans cette petite vidéo, ni de me voir d'ailleurs. Bref. Alors donc, pour reprendre un petit peu, les stonet fruits, il s'agit de fruits à noyaux. Mais bon, je trouve le terme un petit peu vague, parce qu'en fait, ça regroupe les abricots, les cerises, les dattes, les durians, les icacs, les jujubes, les litchis, les longanes, les loukoumas, les mangues, les neffles du Japon, les olives, les pêches, les prunes, les ramboutants, les salacs, et les safous. Alors j'aurais aimé un petit peu plus de précision, c'est pour le tout de mettre qu'il y a des stonets de fruits, il faudrait savoir un petit peu lequel. Et de citrus sweetness. Voilà. Et de sensation de citron. Donc pour résumer, il y a de la vanille, il y a du fruit exotique, pourquoi ? Bah parce qu'il y a de la fumée des côtes, ça c'est bien normal, vous avez vu, je fume d'ici, oui. Et il y a des fruits en pierre, donc franchement, ça ne peut pas être que du bon ça. Alors niveau packaging, il y a un petit peu de relief, effectivement. Après ça reste du carton, mais le packaging est assez sympa, c'est joli, on a l'Ecosse en doré. Donc je vais déjà... Ah ! Alors la bouteille, oh ça t'intéresse ça ! La bouteille déjà j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle est massive. Elle n'est pas haute et fine, elle est petite et trapue, et ça, pour une bouteille, j'aime bien. Déjà tu te dis, ça on impose. Donc il y a une espèce de pastille, je vous montrerai encore tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas en quoi, mais en plastique, ou peut-être en métal, enfin c'est bien foutu. Là, peut-être... Non, j'allais dire de la cire, mais non, je n'ai pas l'impression. Donc c'est un single malt qui fait 40 degrés, qui a une couleur un petit peu hors pâle, il est assez clair par contre. Bon, c'est dans la bouteille en elle-même, voilà, elle n'a rien d'extraordinaire, mais elle est efficace, il y a deux, trois petites choses qui font que... Elle est cool, mais moi, encore une fois, c'est le design qui me plaît bien. Elle en impose bien, elle est cool. Très clairement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Elle est posée, elle est hyper bien, et elle ronronne. Je n'ai quand même pas la déranger. Vous n'avez donc pas de cœur ? Oui, lui non plus, effectivement. Donc, pour vous résumer un petit peu maintenant. Donc, on a bien l'Ecos bien endorée, donc ici, on voit bien 90% de bourbons, 10% de chéries. Makirbay, avec, j'imagine, la plage de Makirbay, justement, en photo derrière. Donc, packaging plutôt sympa. Et donc, la bouteille. Une bien belle bouteille, ma foi. Donc, cette petite pastille, voilà, bien cossue, bien trapue, cossue, ça ne veut rien dire, mais bon. Puis oui, comme je n'avais pas mes lunettes, je n'ai pas pu bien vous montrer, mais on a 46 degrés, et non pas 40. Donc déjà, on passe sur du level un petit peu au-dessus. Alors, ce que je voulais voir, moi, d'entrée de jeu, c'est ce bouchon. Je ne pense pas qu'il y ait de la cire, et je sais qu'évidemment, il ne sera pas dévissé, parce que là, ça serait une hérésie. Voilà, j'ai déjà fait un genre de truc. Ça, c'est encore déchiré comme un putain de gros arsoin, mais ça, hein, voilà. On n'est pas doué où on ne l'est pas. On n'est pas doué où on ne l'est pas ? Ça veut dire qu'on est doué ? Je ne me comprends même plus. Une très belle bouteille de Killkoman, Makirbay, que nous allons tester ensemble. Donc, comme je vous ai déjà spécifié, celui-là, j'en attends quand même beaucoup, très honnêtement, je l'attends bien au tournant. Single malt, 46 degrés, intriguant. Allons-y. Donc, j'imagine, voilà. Voilà. Ça, déjà, c'est gage de qualité. Pour moi, il sent très bon. Il sent très, très bon. Ah, le moment que j'adore dans mes dégustations, la découverte. C'est surtout ça, parce que vous savez, j'ai vraiment, là, je crois que j'en ai, 14. J'ai 14 bouteilles de whisky qui attendent d'être ouvertes parce que je veux les ouvrir sur Panorama. Alors là, ce que je n'avais pas vu aussi, voilà, c'est qu'on a un joli, voilà, le petit symbole sur le bouchon. Pas grand-chose, mais qui fait toujours plaisir. Et c'est parti. Ah, ha, ha, ha. Oh, oh, eh, extrêmement intéressant parce qu'on a la tourbe, mais pas que. Moi, je m'attendais à un truc, bam, tourbé, non, il y a carrément autre chose derrière. Ça me fait penser à de la poire. Au premier nez, c'est quand même la tourbe qui arrive, on sent le fumer, mais derrière, il y a cette note de fruit, très fruitée. On va reprendre un peu ma vidéo d'avant sur la roue des saveurs. Le fruité, plutôt du fruit. Allez, viens. Viens. plutôt du fruit juteux. Pas jaune, mais un peu gourmand, comme une tarte aux poires un petit peu, mais bien juteuse. Il sent le fruit, voilà, un petit peu cuit, avec ce petit côté fumé, ce petit côté tourbe, qui au final est beaucoup moins prononcé que je ne le pensais. niveau agressivité, zéro. Pas d'agressivité, pas d'odeur d'alcool. Il est assez puissant niveau odeur, ça j'aime beaucoup. Il sent quand même un peu le feu de bois. Non, le nez est très agréable. Je trouve ce nez très agréable. Je vais lui mettre 4 pour le nez, parce que vraiment, voilà, il n'y a pas grand chose qui pêche. Allez, qu'est-ce que j'aurais à lui redire ? Je ne sais pas. J'attendais peut-être un peu plus de fumée de sa part, mais c'est vraiment histoire de chipoter, et ce n'est pas pour non plus lui mettre une super note, parce que je me connais, moi, quand j'attends beaucoup d'un produit, j'ai tendance à le surnoter. La voilà, c'est pour ne pas trop prendre de risques. 4 pour le nez, c'est déjà très bien, et il les mérite. Franchement, il les mérite. Il a une bouche assez ample, très ample. Alors néanmoins, au niveau de la bouche, il est surprenant, parce que je ne m'attendais pas encore à ça. Je vais faire une deuxième touche tout de suite. Alors la bouche est assez complexe, je dois bien avouer. On a des petites notes un petit peu épicées. Alors on a toujours cet aspect fumé, quand même, qui est là, qui est présent, du début à la fin, mais qui est, encore une fois, pas trop percutant. On sent qu'il est là, surtout sur la fin, avec ce petit côté, pas trop justement, pas trop fumé océan. Moi, je le sens un petit peu plus fumé, un petit peu feu de bois presque. Et c'est vraiment pas désagréable. Ça, c'est un genre de fumé un petit peu, un petit peu au coin du feu. Tu sais, t'as l'impression de, voilà, un bon whisky, l'hiver au coin du feu, ça c'est nickel. Pour le reste de la bouche, par contre, c'est un petit peu plus énigmatique. Les fruits, je les ai plus vraiment. Ce goût de poire, au niveau, enfin, cette odeur de poire qu'on avait, je l'ai plus, là, très clairement. On est dans la continuité, en fait, du gâteau au poire, parce que j'ai l'impression d'avoir comme une petite saveur de vanille presque. C'est assez furtif, mais ça fait son petit effet, en début de bouche. Et le reste de la bouche, non, après, t'as cette fumée qui revient, ça, c'est vraiment le truc que je kiffe, ça. C'est le truc que je kiffe et c'est le truc auquel je m'attends, mais ça fait bizarre avec un whisky gourmand, en fait. Parce que je le trouve assez gourmand, déjà par son nez de poire et par sa petite bouche, noeuds de sucre vanillé, et je ne m'attendais pas à ce mélange avec le fumé, qui, pour le coup, est presque un petit peu dérangeant, en fait. Et le mélange de sucré, gourmand, et fumé tourbé, c'est bizarre. Il faut y retourner, tout simplement. Plus on attend, et plus la gourmandise s'estompe pour laisser place vraiment au fumé tourbé. Donc, ben voilà, pour résumer la bouche, le machin, je n'ai même pas fini de le critiquer, je l'ai déjà sifflé. Mais du coup, c'est gage de qualité. Niveau agressivité, en ce qui concerne l'agressivité, il a beau faire 46 degrés, tu les sens un petit peu sur la fin de la bouche, mais voilà, c'est léger. Tu sens qu'il, voilà, tu sens que c'est du whisky. De là à dire qu'il fait 46 degrés, franchement, tu ne l'as pas. Pour son degré, il n'est pas agressif. Donc ça, c'est une très bonne chose. Au niveau de la puissance du goût, plus je le goûte, et de toute façon, plus les papilles gustatives, elles en prennent dans la gueule, donc moins elles sont opérationnelles. Mais là, je vous avoue, plus je le goûte, et moi j'ai ce côté gourmand vanille, j'ai que ce côté fumé, qui me vient, et qui ne me déplaît pas du tout. Mais, je vous avoue que là, où j'ai une petite tristesse, c'est où sont les 90% de whisky en fût de bourbon. C'est peut-être ce petit goût vanillé qu'on avait. Au début, il a quand même ce petit côté gourmand vanille, c'est peut-être là. Il a vraiment deux notes. La gourmandise au début, qui laisse la place à la fumée tourbée. Encore une fois, le mélange des deux, c'est spécial. Les deux sont intéressants, mais mixer l'un l'autre, c'est spécial. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un petit peu bizarre. En bouche, il n'y a pas grand chose à lui retirer, ça sera encore pour moi un 4, là, pour le coup. J'aurais peut-être aimé, pour une fois, bizarrement, j'aurais peut-être aimé que le côté gourmand soit un petit peu plus présent, soit un peu plus long, et que le côté fumée arrive un petit peu après. Mais bon, en ce qui concerne le fumée tourbée, là, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc voilà, puis comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de le surnoter non plus. 4, c'est une très bonne note, et il les vaut largement. Bon, avant que je n'en ai plus du tout, on va essayer de noter la finale. Eh bien, la finale, où il est assez étonnant, on sent toujours pareil, on sent que c'est du whisky, mais il ne vient pas de cramer. Il reste très doux, entre guillemets. Elle a des caudalies entre 15 et 20. Allez, on va dire vraiment pour le goût, 15 bonnes caudalies. Par contre, on n'a que le côté fumée. Voilà. Encore une fois, qui moi ne me dérange pas du tout. Pour une fois, j'avoue, j'aurais presque bien aimé retrouver ce petit côté, un petit peu côté poire, un petit peu côté fruits gourmands. Alors, que dire un petit peu là-dessus ? Donc, c'est vrai que la finale est douce, franchement assez longue. On sent le fumée un petit peu qui s'amenuise tranquillement, comme ça, qui meurt, comme un feu un petit peu mourant, comme des cendres, un feu qui s'éteint dans une cheminée en fait. Le seul petit truc, comme j'ai dit, qui est un peu dommage, manque peut-être ce petit regain de gourmandise un petit peu derrière. Sinon, franchement, c'est une très bonne finale, je trouve. Et je ne peux pas faire autre chose que de lui mettre, encore une fois, un 4. Dernier petit point pour l'appréciation perso. Alors, l'appréciation perso, je vais lui mettre 3,5. Pourquoi lui mettre 3,5 alors que je ne l'ai mis que des 4 ? Parce que premièrement, ce n'est pas forcément le coup de cœur auquel je m'attendais. Niveau tourbe, niveau fumée, effectivement, il est là. Après, c'est vrai qu'au nez, il vend un côté gourmand qu'on ne retrouve pas après. Et ça, franchement, c'est presque un peu décevant, c'est presque un peu dommage. Je me suis laissé conquérir au début par ce petit côté fruit gourmand que je n'ai pas retrouvé après. Et c'est un petit peu dommage. Sinon, alors pour un whisky tourbé, il est super. Ça, nickel. Mais il y a un petit peu plus que ça dans ce whisky. Et bien, ce petit plus, il n'y en a pas assez, justement. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est un très bon whisky. Ça, il n'y a pas à chier. Ça, je le sortirai pour les bonnes soirées avec quelqu'un qui aime un peu le whisky tourbé. On va se régaler, c'est clair. Mais je m'attendais à quelque chose, je ne sais pas. Je m'attendais peut-être à autre chose, tout simplement. Encore une fois, ma kirby, c'est la référence permanente. Après, on va goûter les céré limités. Ça doit avoir beaucoup plus de saveurs. Il doit y avoir un petit quelque chose derrière qui doit être très appréciable. Concernant le rapport qualité-prix, ce qu'il commande ma kirby, on le touche à 60 euros. Franchement, au vu de ce que c'est, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Déjà, il n'est pas agressif pour un 46 degrés. Il est assez complexe sans l'être trop. C'est-à-dire qu'il a deux faces, comme je disais, un petit peu gourmand, un petit peu vanille et un petit peu fumée tourbé en bouche. Le fumée tourbé, franchement, est hyper appréciable il a su trouver l'équilibre avec la tourbe et ça, c'est très bien. Donc franchement, je lui mets un bon gros B parce que 60 balles, c'est pas volé pour de la cam comme ça. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps ça fait en vidéo. Je dirais 10-15 minutes. Ça fait 2h30 que je suis là avec mon félin. Mais bon, on passe un très bon moment. C'est ce qui compte. J'espère que vous en avez passé un également. Je vous dis à très bientôt et la prochaine fois, nous partirons aux Etats-Unis sur Panorama Alt. Alors pourquoi Makirbay ? Pourquoi ce nom ? Et bien tout simplement car c'est le nom d'une plage qui est située à quelques miaouis, à quelques pas de la distillerie. bref, reprenons. Tu es beaucoup plus célèbre que moi sur Panorama Alt, mon chat. Est-ce que vous avez vu au moins comme ce chat ninja se confond parfaitement avec le décor ? Peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué.